Alléluia, 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 Tu es vivant, 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 Jésus Seigneur, Alléluia, 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 Tu es vivant, 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 Jésus Seigneur, Alléluia, 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 All À toi la gloire, à toi la gloire Alléluia, alléluia Les rois Chilo, les rois Chilo, les rois Chilo Adonai, les rois Chilo, Jésus Alléluia, les tout-puissants Les tout-puissants, les tout-puissants Jésus mon Dieu, les tout-puissants, Seigneur Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia Sois béni, sois loué 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 Père nous voici devant ton peuple et devant ton trône nous voulons t'élever la Bible dit moi et ma maison nous te servirons Seigneur le Doi nous sommes devant toi pour te servir moi et ma maison Seigneur au travers de cet instrument que tu puisses bénir ces canaux que tu puisses les fluidifier par l'huile du Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit par le feu du Saint-Esprit Seigneur Jésus que tu puisses bénir ces moments en les couvrant dans les sangs de l'agneau les sangs qui parmi les sangs de la terre merci pour ton amour merci pour ta grâce merci pour ta miséricorde Seigneur de gloire nous voulons contempler ta gloire en bénissant ton peuple dans ces temps difficiles dans ces temps compliqués que ton nom puisse prendre les déçus sur toutes choses parce que ton nom est un déçu de toutes choses rien ne peut nous nuire papa nous voulons annoncer la bonne nouvelle dans ces temps où les mauvaises nouvelles sont en train des terrassées des maîtres à genoux des maîtres chaos des enfants des dieux des peuples des dieux blessés de tes couilles daigne maintenant Seigneur de gloire élevé ton Seigneur exalte ton Seigneur nous voulons te magnifier au travers de cette prédication nous voulons élever ton Seigneur au travers de cette prédication toi les nez glorie et précieux le nom glorie et précieux toi les puissants de Jacob toi les lions de la trénie de Judas nous te disons merci et nous nous excusons auprès de ton peuple pour les rétards avec lesquels nous démarrons cette prédication cela n'est pas dû à notre volonté mais cela dit aux élèves de la vie aux complications techniques Seigneur te bénisse me sois l'honneur et la louange dans le nom de Jésus Christ que tes anges campent pour tout le monde que tes anges campent pour tout ce que nous allons te prendre Papa soit le tonneur de Seigneur sauvé merci j'ai ce qu'il n'a pas de carré Allégoïa Amen nous sommes très contents de nous retrouver frères et sœurs pour démarrer encore une nouvelle séance de prédication, d'exhortation, d'enseignement de clarification le moment est venu où nous devons être connectés avec la puissance céleste la puissance dont dépend notre vie la puissance de laquelle découle notre grâce la puissance qui est auprès de Jésus de Nazareth et de Galilée nous sommes un corps Dieu a pris la terre il nous a formé il a insufflé à nous son souffle quand Dieu a créé l'homme il a dit d'abord dans sa pensée créons l'homme à notre image donc il parlait de sa majesté sa majesté parce que Dieu est une majesté une majesté puissante écrasante il a dit créons l'homme à notre image il a pris la terre il a formé l'homme et il a insufflé son esprit dans l'homme et l'homme est devenu un esprit vivant il a commencé à parler à penser parce que l'esprit de Dieu est entré dans l'homme donc l'homme garde l'esprit de Dieu en lui c'est lui qui est né de nouveau c'est lui qui est passé par la nouvelle naissance il garde l'esprit de Dieu en lui il garde une partie de la divinité en lui c'est pas pour rien que Jésus nous a dit qu'on est des petits dieux c'est parce que Dieu a insufflé son esprit en nous ne peut garder l'esprit de Dieu qu'est l'enfant de Dieu c'est lui qui est passé par l'affranchissement de la nouvelle naissance de la parole de Dieu Dieu est puissant et il entre dans cette forme il devient cet homme là devient la demeure de Dieu le temple de Dieu parce que Dieu habite en lui Dieu n'est plus dans les temples fait des mains d'hommes mais Dieu aujourd'hui habite en nous mais tout cela c'était juste l'accomplissement de ce qu'est Salomon avait achevé nous lisons cela dans deux chroniques au chapitre 7 nous commençons par le premier verset la Bible nous dit ceci nous les disons nous les lis nous les nous les disons maintenant et nous les proclamons maintenant en lisant cette parole au nom de Jésus Christ lorsque Salomon il achevait de prier le feu descendu du ciel et consument l'holocauste ainsi que les sacrifices et la gloire de l'éternel remplit la maison c'était une maison construite par Salomon le fils de David les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'éternel car la gloire de l'éternel remplissait la maison de l'éternel la chékinah de Dieu était descendue dans cette maison que Salomon avait construite donc toute la gloire de Dieu était descendue dans cette maison et les sacrificateurs ne pouvaient pas y accéder tous les israélites voyaient descendre le feu et la gloire de l'éternel sur la maison et ils s'inclinèrent les visages contre terre sur les pavés se protéinèrent et louèrent l'éternel en disant car il est bon sa bienveillance dure à toujours Alléluia les rois et tous les peuples offrirent des sacrifices devant l'éternel le roi Salomon fit un sacrifice de 22 000 têtes de gros bétail et 120 000 têtes de petits bétail ainsi le roi et tout le peuple inaugurèrent la maison de Dieu les sacrificateurs s'étaient nés à leur poste et les lévites avec leurs instruments de musique pour l'éternel qui avait fait les rois David pour célébrer l'éternel l'éternel lorsque David les chargea de louer l'éternel en disant car sa bienveillance dura toujours les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël se tenait debout Salomon consacra les milliers du parvis qui est devant la maison de l'éternel car il offrit des holocaustes et les grèces des sacrifices de communion parce que l'hôtel de bronze que Salomon avait fait ne pouvait suffire pour les holocaustes les offrandes et les grèces voyez que Salomon avait fait un hôtel de bronze dans d'autres versions dans d'autres versions que j'ai de la Bible c'est un hôtel d'air que Salomon avait élevé à l'honneur de Dieu Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant sept jours et tout Israël avec lui une très grande assemblée était venue depuis l'entrée des Hamats jusqu'au torrent d'Egypte le huitième jour ils eurent une cérémonie solennelle car ils firent l'inauguration de l'hôtel pendant sept jours et célébrèrent la fête pendant sept jours le vingt-troisième jour du septième mois Salomon envoya le peuple dans ses tentes et il s'est réjouissé le cœur content dit bien que l'éternel avait fait à David et à Salomon et à Israël son peuple Salomon acheva donc la maison de l'éternel et la maison du roi il réussit dans tout ce qu'il avait eu à cœur de faire dans la maison de l'éternel et dans la maison du roi l'éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit j'ai entendu ta prière et j'ai choisi cet endroit comme maison des sacrifices là nous commençons là nous entrons dans le vif du Ciju quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie ça c'est le verset 13 quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays quand j'enverrai la peste contre mon peuple la peste une pandémie comme la pandémie qui sévit maintenant dans le monde entier cette pandémie de coronavirus COVID-19 quand je fermerai le ciel qu'il n'y aura pas de pluie quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays et quand j'enverrai la peste contre mon peuple si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et recherche ma face allélui si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et recherche ma face s'il revient de ses mauvaises voix moi j'écouterai des cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays amen voici la parole de Dieu telle qu'écrite et transmise scrupuleusement par Salomon les filles de David qui avaient construit une maison en l'honneur de Dieu le temple de Salomon bien aimé c'est là où la gloire de Dieu est descendue or nous savons qu'aujourd'hui nous nous sommes le temple du Saint-Esprit Dieu a dit je n'habiterai plus dans des maisons faites de main d'homme mais c'est en vous que j'habiterai et je serai avec vous tous les jours de ma vie il y a même les apôtres qui lui avaient demandé Seigneur tu t'envoies il dit c'est lui qui s'en va là il reviendra parce que vous le connaissez parce qu'il est avec vous vous êtes avec lui tous les jours Emmanuel Dieu est en nous Dieu est parmi nous dans ces temps difficiles nous avons un Dieu qui habite en nous la Bible dit c'est lui qui est en vous et plus fort que celui qui est dans le monde dites moi aujourd'hui bien aimé qu'est-ce qu'il y a dans le monde entier le monde est à l'arrêt le monde est arrêté le monde est terrassé le monde est bousillé par un virus puissant et l'esprit des morts or celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde Jésus de Nazareth le puissant de Jacob les lions de la trénie de Judas l'étoile brillante du matin le chef de l'armée de l'éternel il a dit ne craignez pas n'ayez pas peur je ne vous abandonnerai je ne vous délaisserez pas il est avec nous le temple aujourd'hui de Dieu c'est nous enfants de Dieu c'est nous enfants de Dieu il est plus fort je ne cesse de répéter vous pouvez suivre minutieusement scrupuleusement tous les conseils que produisent le docteur le médecin les services sanitaires les équipes suivez tout ça c'est très bien si vous conseillez même de prendre des médicaments prenez-le mais j'ai dit qu'au-delà de toute chose ce qui doit se triompher de ce monde aujourd'hui c'est notre foi ce qui doit triompher de notre monde aujourd'hui c'est notre foi la grâce de Jésus le puissant de Jacob l'étoile de David le Seigneur de gloire toute la gloire de Dieu est en toi Dieu c'est une chékinah c'est une lumière puissante c'est la colonne des nuées c'est la colonne de feu et regardez l'hôtel qu'il avait élevé Salomon un hôtel des reins qui avait une signification vous savez quand quand Jean avait vu Jésus dans sa vision dans la prophétie il dit à ses pieds c'était comme des reins polis Dieu a fait un plan un plan toujours de guérison Dieu se présente toujours comme la solution comme la guérison devant la pandémie devant l'épidémie devant la maladie même dans ce temps de confinement il est là avec toi cet esprit envoyé pour tuer pour tuer les mauvaises nouvelles sont devenues de la mer à boire aujourd'hui aujourd'hui si tu vas parler à un athée il va te dire mais si Dieu était là ces choses ici n'allaient pas arriver mais Dieu peut permettre ces choses il peut permettre que l'ange de la mort puisse se passer mais sachez une chose que quand il permet il y a aussi un remède il y a aussi un antipoison qui est son nom qui est le sang de Jésus Dieu est toujours la guérison la Bible nous dit qu'à ses pieds c'est comme quand vous voyez même dans le désert pendant que les serpents étaient en train de mordre les enfants d'Israël qui avaient désobéi à la parole de Dieu quand Moïse est monté vers Dieu Moïse il a dit à Dieu Seigneur ton peuple est en train de mourir ton peuple est en train de périr ton peuple est en train de tomber Seigneur fais quelque chose Dieu a dit à Moïse va fabriquer un serpent parce qu'il y a un autre serpent les serpents anciens qui tuent aujourd'hui sous forme des coronavirus mais aujourd'hui nous avons un serpent un serpent des reins les serpents de la guérison Jéhovah Rapha Jésus de Nazareth et de Galilée même quand il dit à Moïse pour la construction du tabernacle il a toujours dans son plan divin la guérison la représentation de la guérison il dit d'abord tu vas construire un hôtel des reins tu vas construire aussi une quive des reins qui représente les serpents des reins la guérison comme à ses pièces c'est comme des reins polis les reins représentent la guérison qui porte Jésus je vous ai parlé la semaine la semaine passée dans la précédente vidéo que Jésus est le soleil le vent que vous pouvez regarder ça vous pouvez lire ça dans Malachie 3 verset 20 il est ce soleil de la justice qui porte la guérison sous ses ailes n'abandonne pas la foi n'aie pas peur car celui qui est en toi il n'est sommeil il n'est dort il te garde il est ton ombre à ta main droite tu ne sais pas même pas ce qui peut se passer demain après demain mais lui il a un plan merveilleux pour toi un plan pendant que les autres sont en train de passer j'ai entendu quelqu'un il disait à son ami il dit je ne sais pas si dans quelques jours on va se voir parce qu'avec ce corona peut-être non ne soyez pas pessimiste à moins que Dieu soit mort or or Jésus n'émerge jamais c'est lui-même la vie sans lui nous ne sommes rien mais nous sommes des porteurs nous sommes des bases d'or nous portons la divinité en nous nous portons le Dieu véritable Jésus de Nazareth de Galilée il te garde ne sois pas dehors il a confiné Noé Noé était confiné avec sa famille dans l'arche ceux qui étaient en dehors de l'arche étaient tués par le délige et le délige aujourd'hui c'est le Covid-19 c'est l'esprit des morts c'est le coronavirus toi entres dans l'arche qui est Jésus de Nazareth de Galilée ne sois pas attends jusqu'à ne sois jamais de l'arche qui est Jésus qui est la parole de Dieu ne sois pas Dieu est là Dieu est vivant il est le puissant de Jacob l'étoile de David la rosée de l'hermone l'étoile de l'Elyse de Valais il n'est sommeil il n'est dehors avance avec Jésus Salomon a construit cette maison la gloire de Dieu résidait les sacrificataires ne pouvaient même pas y pénétrer parce que la gloire de Dieu était tellement puissante là-dedans si c'était une maison faite des mains d'hommes à combien plus forte raison que toi que Dieu a créé à son image à sa ressemblance combien tu peux rayonner combien au-dedans de toi si tu gardes la parole de vie si tu gardes la parole de Jésus Christ tu peux rayonner et que la gloire de Dieu va résider pleinement toute la plénitude sera en toi et elle est en toi parce qu'elle ne change pas il ne change pas son plan son plan est toujours merveilleux tu auras un avenir à Dieu n'appelent pas conjuration ce que les nations appellent conjuration même s'ils formulent leur complot la Bible nous dit qu'il a pris l'ordonnance dont les actes nous condamnaient il a déchiré à la croix sur le chemin de la passion sur le chemin de la croix sur le chemin de la vie il a pris l'ordonnance dont les actes nous condamnaient il a déchiré et il a dit pour nous que tout est accompli c'est dans l'accomplissement de la parole de Dieu que nous marchons c'est sur les pas de Jésus que nous marchons rien ne peut nous bien aimer il y a un plan je sais j'ai lu je me documente j'entends même il y a des groupes racistes qui se complotent qui se liguent pour utiliser ces virus pour décimer exterminer et notre race qui ne leur ne plaise pas bien aimé il y a des prédictions même de 2 millions de morts pour l'Afrique mais comment qui êtes-vous pour faire des prédictions la seule prophétie véritable c'est la parole de Dieu c'est la parole de Jésus c'est en cette parole que nous croyons que nous vaincons rien ne pourra nous nuire nous marcherons sur la puissance du serpent nous marcherons sur la puissance de l'ennemi rien ne pourra nous nuire Jésus Christ est vivant qui es-tu toi Zorobabel qui es-tu à plein de toi nous allons te marcher dessus au nom de Jésus à plein de toi au nom puissant de Jésus Christ scorpion serpent ancien dragon puissant des démons des occultistes des portes des démons s'ouvrent aujourd'hui mais attention l'église est encore là nous sommes les seuls du monde le monde garde encore sa saveur parce que le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là nous sommes encore là l'église est là votre plan ne va pas aboutir non nous les disons non nous disons non au nom de Jésus parce que la Bible nous dit ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et nous marchons avec une armée puissante l'armée céleste commandée par Jéhovah Sabaoth le chef de l'armée de l'éternel Jésus de Nazareth de Galilée le nom qui est au-dessus de tous les noms tout ce qui peut s'énormer puissance je ne sais pas quoi loge mystique partent des séjours des morts tout ce qui peut s'énormer mais un nom qui est au-dessus de tous les noms le nom de Jésus de Nazareth de Galilée bien-aimé ne tentez plus à la blague ne tentez plus à la prière ne tentez plus à la prédication de la foi donnez des bonnes nouvelles allumez votre télé du matin au soir des mauvaises nouvelles vous vous réveillez le lendemain du matin au soir des mauvaises nouvelles mais il y a une bonne nouvelle elle est dans cette parole dans la Bible Jésus a dit n'ayez pas peur j'ai vaincu le monde il a vaincu le monde Jésus il est là n'ayez pas peur et la foi prends tes précautions lave ton coeur les autres c'est bien c'est bien moi aussi je les fais je lave aussi mes mains avec les produits hydroalcooliques je lave aussi les mains avec de l'eau je prends soin de moi je prends soin de mes enfants de ma femme nous prenons soin nous conseillons aussi aux frères et sœurs de le faire scrupuleusement minutieusement à la loupe à la lettre de suivre tous les conseils mais nous voulons ce que nous voulons plus c'est nous sanctifier laver notre coeur enlever les microbes de notre coeur enlever les virus de notre coeur par le sang de Jésus c'est ça qui parle le sang d'Abel le sang de l'agneau immolé le sang qui nous a pu concierre ce soir dès que tu passeras ennemie tu verras le sang de l'agneau et tu n'entreras pas tu n'entreras pas l'arche aujourd'hui c'est la parole de Dieu nous sommes dans la parole et nous sommes dans le véritable Jésus Christ c'est lui le Dieu véritable en dehors de lui il n'y a point de Dieu en dehors de lui il n'y a point de vie en dehors de lui il n'y a rien qui peut tenir de vous rien du tout lave ton coeur avec l'eau pure l'eau limpide l'eau pure qui est la parole de Dieu lave ton coeur avec le sang de Jésus lave tes mains mets les gants de la parole de Dieu mets le masque de la parole de Dieu protège ta bouche de médisance de n'importe quoi protège-la contre les mauvaises paroles témoigne positive avec la parole de Dieu magnifie Jésus glorifie-le le puissant de Jacob l'étoile de David les lions de la tribu de Jida nous le bénissons ce Dieu glorier qui nous a choisi qui nous a élus qui nous a prédestinés à la vie éternelle parce que toute chose passera tu n'es pas éternel Covid-19 vous n'êtes pas éternel vous les satanistes vous n'êtes pas éternel loin de là vous êtes temporels vous êtes passagers et nous vous attaquerons nous vous vaincrons nous enfants de Dieu nous serviteurs de Dieu nous allons prier nous allons gêner rien ne pourra nous résister rien du tout parce que le Seigneur de gloire a dit je serai avec vous tous les jours de la vie j'aime cette parole je me réconforte dans cette parole je me console dans cette parole quand il me dit que je ne t'abandonnerai pas même quand je me sens seul je me dis Isaac Kalongi tu n'es pas seul Jésus est avec toi tout le monde peut t'abandonner mais Jésus ne t'abandonnera pas oh bien aimé même si tu es souffrant sache que Jésus au travers de tes maîtrisures de tes maîtrisures il a donné la guérison à ceux qui croient en lui invoque-le tu as un enfant tu es un membre de ta famille qui est malade appelle Jésus dit comme le chef des centeniers l'a dit envoie seulement ta parole et la Bible nous dit il a envoyé sa parole et sa parole le guérit même de loin tu sais qu'il y a un frère une soeur un frère qui est malade en Afrique en Asie en Amérique en Europe en Océanie envoie la parole de Dieu même de loin Jésus est capable il est capable d'agir le temple que Salomon avait construit la gloire était dedans remplie mais le temple que Jésus a construit aujourd'hui c'est nous le corps du Christ nous sommes le temple du Saint-Esprit n'oubliez pas que dans ce temple c'est plein de promesses de bonté les promesses d'amour les promesses des grâces les promesses d'amour de Jésus c'est tendre père il aime ça il dit invoquez-moi au temps de la détresse maintenant c'est un temps des détresses terribles et bien aimées terribles ou il y a d'autres qui sont confinés par exemple en Afrique qui peuvent même manquer des denrées alimentaires de première nécessité à cause de ces virus et qui peuvent être tués par la famine par la faim parce qu'ils n'auront pas de ravitaillement quel plan machiavélique quel plan macabre que le diable a préparé non non nous disons non serviteur de Dieu lève-toi le moment est venu agis parce que l'éternel Dieu est désarmé agis amène les vœux maintenant c'est le moment regardez ce moment comment Dieu a insufflé un vent de réveil dans l'église j'ai vu des vidéos qui m'ont fait énormément plaisir j'ai vu c'est ça peut-être en Amérique du Sud les gens ils se sont mis dans la rue à genoux parce que la Bible dit tout genou fléchira au nom de Jésus ils se sont mis à genoux ils ont commencé à invoquer Dieu des armées ah non quel plaisir de voir des gens prier pour reconnaître la divinité la grâce la miséricorde de notre Père le Seigneur de gloire nous aime s'il a permis ces moments il veut reconnaître les siens ceux qui sont en lui ceux qui sont à lui et ceux qui sont en lui que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus Christ Amen